Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Dans le Daffresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. Le plus haut de la capitale avec Monslet. Monslet, rebonjour. Rebonjour Daffresh, rebonjour René Rue, Téphalon. Tu avais, c'est quoi, on parle de quoi ce matin ? Ce matin on parle du retour triomphal de Paris du président de la transition. On voulait aussi parler de la préparation au bac. Bon, il n'y a pas de problème. Oui, avant de rentrer dans ton sujet du jour, le bac c'est bientôt ? Le bac c'est bientôt, ça commence le 8 si je ne me trompe pas, avec les premières épreuves écrites de l'EPS, comme on dit. Donc ça va commencer le 8 et en ce moment les secrétaires... Comment les enseignants se préparent normalement pour le bac ? Est-ce qu'il y a une préparation spéciale pour le bac ? Pour l'enseignant, non. L'enseignant n'attend qu'une chose qu'on lui envoie à sa convocation. Pour ceux qui sont dans le bac. Donc il y a des enseignants qui ne font pas des programmes de travail avec des élèves pour les préparer au bac ? Non, ça c'est autre chose. Si tu parles de préparation pour l'enseignant, ça veut dire qu'est-ce que l'enseignant se met dans des conditions particulières pour pouvoir se préparer à l'examen ? Non. Mais pour ce qui concerne les élèves, il y a des enseignants qui continuent encore à donner des enseignements. Il y a ceux qui font encore des petits rattrapages en ce qui concerne la méthodologie pour permettre aux élèves d'être au taquet. Mais je crois qu'en grande partie, il y a que lorsqu'on est dans la première semaine du début de l'examen, ce qui est souvent très courant, c'est que parfois, on a du mal à retrouver les élèves dans les classes simplement parce qu'il faut leur donner un temps de repos. Moi, je me rappelle encore, j'avais trouvé ça quand moi j'étais élève un peu particulier, que notre prof de français à l'époque, en terminale, nous disent qu'une semaine avant le bac, il faut faire le vide, ne lisez pas, ne faites rien, essayez de vous balader, aérez le cerveau, allez faire le window shop au niveau des magasins, allez apprécier des choses que vous avez oubliées durant les neuf derniers mois. Ça va éviter qu'il y ait, on va dire, un stress ou encore une pression quelconque et ça va vous permettre de vous détendre. Mais ça n'empêche pas, quand vous revenez de la journée, lisez quand même les cours, mais allez-y molo, quoi. La dernière semaine, il ne faut pas se mettre à fond dans le travail et je crois qu'en appliquant cette méthodologie, j'ai quand même eu les fruits qu'il fallait et je remercie M. Ayevo pour ça. Est-ce que toi, tu conseilles aux élèves de faire la même chose ? Je conseille aux élèves surtout de ne pas se mettre la pression parce que ce qui est souvent particulier dans l'examen du bac, c'est que les derniers jours, c'est là où on voit les élèves s'accélérer dans les décapis, ce qu'on appelle les décapis, c'est les veillées de travail, quoi. Ils vont travailler la nuit alors qu'on sait que le manque de sommeil joue des tours. Vous pouvez arriver à l'examen parce que vous avez passé une nuit à étudier, et bien, paf, vous vous endormez pendant l'épreuve. Et puis quand on sonne, vous êtes étonné que le temps se soit écoulé rapidement. Donc, il est important de respirer, de se reposer, de continuer à lire, de s'exercer, mais aller dormir pour vous donner suffisamment de temps, de me donner suffisamment de repos au cerveau et au corps pour que le jour de l'examen ou dès le début des examens, pour ceux qui sont déjà qualifiés pour les écrits de l'EPS, que vous ne soyez pas surmenés, quoi. Donc, c'est bien de prendre du temps, de ne pas se mettre une fausse pression. Ça ne servira à rien d'aller se faire la genouflexion. C'est quoi la genouflexion ? S'aller s'agenouer toute la nuit dans une veillée de prière. Ce n'est pas ça le remède. Le remède, c'est être sûr de ses qualités, du moins de ses points forts et de ses faiblesses, et de pouvoir être en mesure de se dire, en ce qui concerne mes matières préférées, ou encore là où j'ai suffisamment de capacité pour pouvoir développer sérieusement un sujet, eh bien, je maximise les lectures, les révisions, et là où j'ai moins, j'essaye quand même de faire le nécessaire pour être dans une trajectoire stable, c'est-à-dire arriver à avoir une moyenne de 7 ou 8, et ce n'est qu'à cette condition-là qu'on peut espérer avoir un meilleur résultat. Mais le problème, c'est que souvent, les élèves, tu n'es pas bon depuis la 6e en maths, c'est en classe de terminale, tu veux forcément devenir Einstein. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, c'est un processus. C'est un processus. C'est une... En fait, c'est pas... Vous n'allez pas rattraper les lacunes en français en terminale. Vous n'allez pas rattraper les lacunes en mathématiques, en terminale, ou en physique, ou peu importe la discipline. Mais la réalité des choses, c'est que si vous avez des matières de prédilection, vous vous en sortez, que ce soit en devoir de classe ou dans les examens antérieurs, où vous savez que vous avez eu des bons résultats, et même il y a déjà l'examen test qui est là, les preuves de ce qu'on appelle les examens blancs, Ce test doit vous permettre de bien choisir, du moins de bien comprendre ce qui est, où vous êtes meilleur, où vous n'êtes pas assez bon. Donc, à partir de là, vous maximisez de là où vous êtes meilleur. Moi, par exemple, lorsque j'étais en terminale, on a passé toute l'année avec un enseignant de philosophie qui a fait la politique plus tard, qui, quand vous aviez la plus grande moyenne dans la classe, c'était 11. Donc, on était entre 8, 9, 10, 11. Et vous voulez que vous deviennez comme Socrate ? Je ne sais pas, peut-être. Mais n'empêche que, quand vous avez un devoir de classe, c'est vrai que ce n'est pas une vérité, ce ne sont pas des axiomes, ce n'est pas une vérité universelle pour tout le monde, mais la réalité, c'est que quand vous avez une moyenne de 8 dans un système de notation ou de correction qui ne tienne pas compte du préjugé ou encore du social, comme on le dit souvent chez les enseignants, eh bien, quand il y a de l'objectivité dans la correction qui est proposée à l'examen blanc, on ressort les matières dans lesquelles vous performez et celles dans lesquelles vous n'êtes pas suffisamment intéressants. Donc, à partir de là, vous devez vous continuer à maximiser et faire tout pour essayer de relever la moyenne là où vous êtes faible. Mais là où vous êtes faible, ça ne veut pas dire que si vous avez 2, vous devez maintenant faire la veillée pour avoir 10 ou avoir 20. Non, essayez d'être dans la moyenne, c'est-à-dire que vous avez 2, vous vous dites au bac où il y a encore plus de souplesse parce qu'il faut savoir qu'au bac, ce n'est plus comme dans les années 70 ou les années 60. où on corrigeait, juste on lisait le français, les fautes d'orthographe et qu'on sort. Aujourd'hui, nous les enseignons ont ce qu'on appelle la grille de correction. Et cette grille de correction-là a un maximum d'informations qui permettent à un élève déjà dès la première question d'avoir une moyenne intéressante. par exemple, les questions de présentation, la présentation du sujet pour ceux qui font, par exemple, le BPC, vous avez la maîtrise de la méthodologie, donc les savoirs de la discipline, la meilleure, la capacité à pouvoir mieux rédiger, du moins avoir une rédaction qui est succincte et qui est où on retrouve de la cohérence dans les arguments qui sont avancés. Donc, on ne juge même plus forcément sur le contenu du sujet, mais beaucoup plus sur la manière de traiter le sujet. La méthodologie. La méthodologie. Est-ce que vous enseignez la méthodologie ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est la base. Tu ne peux pas, déjà même quand tu commences l'année, tu ne peux pas évaluer les élèves en classe de terminale ou même en troisième ou même dans n'importe quelle classe en réalité parce que la méthodologie qu'on enseigne, elle commence en, on va dire, CPA. Bien sûr. Renée, mais toi, tu as fait la méthodologie en quelque sorte. Méthodologie, je ne... Si c'était au primaire, je ne me rappelle vraiment pas, mais je pense que... Ça ne s'appelle pas méthodologie, mais le fait qu'on te pose des questions avec une ordonnance, c'est-à-dire un ordre qui est quand même assez cohérent, c'est-à-dire on... Donc, qu'est-ce qui embête plus les enfants au bac ? La méthodologie ou bien la compréhension du sujet ? La compréhension du sujet. Ce n'est pas la méthodologie parce qu'en réalité, la compréhension du sujet te permet de mieux structurer le développement. Si on te dit la Seconde Guerre mondiale, oui, c'est tout. Oui, c'est un indicatif. Maintenant, dans ta tête, tu dois, par rapport à tes connaissances et ce qu'on te donne en termes de... Si c'est un sujet de dissertation, c'est par rapport à tes connaissances et ce que tu as appris en classe. Et là, tu fais ressurgir tout ce que tu sais sur la Deuxième Guerre mondiale. Les bonnes chronologiques, les événements majeurs, donc ce qu'on appelle les temps forts, les grands acteurs et ainsi de suite, tu ordonnes en fonction. Parce que par exemple... Les bonnes chronologiques, c'est ce que tu appelles les temps forts. Non, les bonnes chronologiques, ce sont les dates. D'accord. Tu as la date de départ, 1939-1945. Tu dois pouvoir... En fait, situer le sujet dans le temps, définir l'espace géographique. Ça, c'est en géographie, oui, effectivement. Mais en histoire. En histoire, c'est les bornes, donc le temps, placer le sujet dans le temps, définir les grands événements, les grands moments, les alliances. Les grands événements, les grands moments comment ? Le déclenchement. Oui, tu as le déclenchement de la guerre. D'abord, les causes lointaines. Mais les causes lointaines, c'est la première guerre mondiale. Ou les causes lointaines, les causes immédiates. Non, ce n'est pas nécessairement la première guerre mondiale. Si tu vas à la première guerre mondiale, tu es très loin. Mais la première guerre mondiale a un rapport avec la deuxième guerre mondiale. Oui. On a frustré des gars pendant la première guerre mondiale. Ils se sont... C'est une cause super lointaine. Mais la cause lointaine qu'on peut trouver... Mais gars, là, tu m'embrouilles. Super lointaine, lointaine, comment ? Lointaine, c'est lointaine. Tu ne vas pas aller faire référence à la première guerre mondiale. Tu feras, par exemple, référence au traité de Versailles qui décide de condamner l'Allemagne pour des réparations qu'on a appelées le dictat. Mais le traité de Versailles est une résultante de la première guerre mondiale. Oui, mais tu n'as plus besoin de parler de la première guerre mondiale. Mais non ! Pourquoi on fait un traité ? Parce qu'il y a eu une guerre. C'est ça que je dis. Mais alors ? Dans la guerre, là, il y a des gens qui ont... Mais la guerre, elle-même, n'est pas importante. C'est le traité qui est important. Tu vois un peu ? D'accord. C'est le traité qui est important. Ce sont les décisions du traité qui sont importantes. Parce que ce sont ces décisions-là qui vont conduire à ce que un certain nombre de régimes, notamment un certain nombre d'acteurs, Hitler, va garder en lui une certaine idée de la revanche qu'il pourrait faire pour restaurer la grandeur de l'Allemagne. Donc, à partir de là, c'est une cause lointaine. Ensuite, vous avez la montée des fascismes ou encore des régimes totalitaires en Europe. Notamment le fascisme, le nazisme et beaucoup plus tard, le socialisme soviétique, si vous voulez. Donc, ce qu'on appelle le communisme. Donc, après, il faut présenter les acteurs. D'accord. Donc, Hitler. Hitler, Mussolini. Donc, pour ne pas dire l'Allemagne, l'Italie et le Japon d'un côté, vous avez la France, la Grande-Bretagne, la Russie, plus les États-Unis de l'autre côté et le déclenchement de la guerre, le crash boursier de 1929, ce qu'on appelle le jeudi noir. Ensuite, il y a l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne comme chancelier et vous développez. Donc, identifier les causes, les principaux acteurs, les événements, les conséquences, l'impact global de la guerre. Exactement. Ensuite, tu peux aller dans le traitement puisque le sujet est ouvert. C'est un bateau qu'on t'offre. Ce n'est pas délimité. On n'a pas dit 39, je ne sais pas, 44 ou 43. On dit 39, 45. Donc, Deuxième Guerre mondiale. Tu as cherché les causes lointaines et immédiates. Maintenant, il faut présenter le début de la guerre, les forces en présence, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, les grandes phases des opérations, la guerre éclair de Hitler. Blitzkrieg. Voilà. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et cela va t'amener à pouvoir restituer le sujet. Le retour des États-Unis à la guerre et tout ce qui va s'en suivre. Et puis, le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Et tu continues. Donc, c'est une somme d'événements que tu dois restituer lorsqu'on te présente un sujet comme ceci. Selon une méthodologie bien précise. Selon une méthodologie bien précise. Mais si l'élève arrive à traiter le sujet sans faire référence, par exemple, par ses connaissances de l'établissement. Et donc, il traite le sujet comme un... Non. Ça veut dire que quand le professeur donne cours, il y a certains qui vont faire plus de recherches. C'est-à-dire que Monslet peut ne pas parler, par exemple, dans les conséquences de la guerre, de la création des Nations Unies. Si l'élève mentionne ça dans son devoir, est-ce que vous allez prendre son compte ou pas ? Mais la situation, c'est que si tu sors des bonnes chronologiques définies, tu es hors-sujet. Donc, tu dois forcément mettre ce que le... Tu dois être concis. Souligner les causes lointaines ne signifie pas que tu es hors-sujet. Ou encore les causes immédiates. Mais aller maintenant parler de la création, par exemple, des Nations Unies, comme tu le disais, tu es déjà hors cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Mais après, tu peux parler de la conséquence de la guerre qui a conduit à la création de certaines institutions. Ah non ! On veut que tu parles des origines, du déroulement et de la fin de la guerre. On ne t'a pas dit de parler des conséquences. La suite n'intéresse pas le sujet. Donc, il faut rester dans les limites qui t'ont été données, ne débordent pas. C'est vrai qu'il y a des élèves qui le font. Mais malheureusement, après, si l'enseignant est suffisamment dans une situation où, bon, la copie, finalement, va dans tous les sens, eh bien, tu ne pourras pas avoir la moyenne. Est-ce que l'enseignant lit toute la copie ? Oui. Oui. C'est une obligation. Parce que pour pouvoir noter sur la grille, surtout, on ne fait pas des annotations sur la copie comme en classe. C'est sur la grille que tu fais toutes tes appréciations. La seule chose qu'on doit retrouver sur les copies, c'est la note finale. Donc, pour que tu puisses avoir une idée générale du travail fait par l'élève et de pouvoir remplir la grille de correction qui t'est proposée, tu dois tout lire. De l'introduction à la conclusion. Il n'y a pas de « je lis d'abord l'introduction, je lis la conclusion, et puis le développement, j'imagine déjà ce qu'il a pu faire. » Mais c'est ce que les gens disent souvent. Les enseignants ne lisent pas ça. Il y a un prof qui nous avait dit ça. Il se lisent seulement l'introduction, si ce n'est pas bon, il va. Ça, c'est une façon insidieuse de vouloir plus ou moins nuire à la probité de l'enseignant. Il y a un prof qui nous a dit qu'il survol les copies. Il y a beaucoup de copies. Malheureusement, c'est un mauvais prof. Parce que quand tu vas à la correction, vous avez un délai. Les délais tiennent souvent entre 3 et 4 jours. Ou 5 jours pour les centres qui sont vraiment très bondés, donc qui ont beaucoup de candidats. Si on vous donne 200, 300 copies, encore que ça n'arrive même plus. Là, maintenant, on est autour de maximum 100, 150 copies. Par enseignant. Oui. Donc, maintenant, pour l'histoire, c'est x2, tu vois. Après, quand tu arrives dans cette histoire... L'histoire, c'est x2. Donc, tu as 200 copies. Oui. Oui. Mais ce n'est pas normal pour un être humain. En combien de temps ? Non, ça peut... C'est 5 jours. 5 jours, 200 copies. Maximum, maximum. Je dis maximum 5 jours pour les grands centres. Mais pour les centres de moindre capacité... Tu lis 200 copies en 5 jours. Mais il y a des gens qui le font en une nuit. Durant l'année scolaire. Il y a des établissements où un enseignant a en terminale 200 élèves. Voilà pourquoi ça ne marche pas, l'éducation. Voilà. Ou il y a deux classes qui font à peu près 100 élèves, comme à Aubien et Touge. L'admissibilité, c'est toujours à 8. Je crois que c'est à 7,50, si je ne me trompe pas. 7,50. Mais non, après, ça peut changer en fonction des directives. Mais quand même, c'est l'abus. Mais regardez, c'est une norme qui a été établie. Attention, quand un élève à 7,50 au bac, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Parce qu'il faut comprendre que l'examen, c'est un tout. Moi, je dis souvent ça aux gens. Moi, j'ai un camarade avec qui j'ai fait la terminale. Le gars, il sortait d'une opération de la prostate. Tu vois. On va à l'examen. En terminale. En terminale. Il avait déjà la prostate. Oui. Non, la hernie, pardon. Pas la prostate, la hernie. Tu m'as tué. Pardon. La hernie. Tu m'as tué. Tu as raison. La hernie, pardon. Une opération de hernie. Et puis, on arrive à l'examen. Le gars échoue. Mais il était le meilleur de la classe pendant toute l'année. Il avait mal. Il était au premier trimestre, au deuxième et au troisième trimestre. Mais il sort de l'opération parce qu'il se fait opérer quelques semaines avant l'examen. Bon, celui-là, quand il échoue, est-ce qu'il était mauvais ? Non. C'est parce qu'il y a des circonstances. Un enfant qui, subitement, peut tomber malade ou se retrouve dans une situation où les parents, il y a le feu à la maison, j'ai envie de dire ça comme ça. Il est dans une situation psychologique qui n'est pas de nature à pouvoir lui permettre de transcender réellement, se concentrer sur l'examen. Oui, mais 6, 6, on ne peut pas faire passer quelqu'un avec 6. C'est quand même, ce n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Non, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Les opérations. Oui. Est-ce que nous entendons par excellence chez nous et ce que nous entendons par la capacité à avoir l'examen ? Tu sais qu'il y a dans d'autres pays, il n'y a même pas le bac. Mais les élèves font le concours d'entrée à l'université ou parfois, c'est des recrutements des universités. Et si tu vois un peu, en fonction de tes moyens de classe. Donc, nous, on a choisi de sanctionner la fin des études secondaires par le bac et nous avons aussi la responsabilité de définir les normes qui permettent à un élève de pouvoir aller en année supérieure. Est-ce qu'un élève a déjà eu 3 sur 1 au bac ? Oui, bien sûr. Et il a composé toutes ces matières ? Bien sûr, ça existe, mais même 1. Au bac ? Oui, bien sûr. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. On a débordé le temps, on aura donc l'occasion de revenir sur la thématique de Mosley. Au courant de la semaine, restez connectés. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h dans le mode old school. Voici l'horoscope des auditeurs.